Bonjour, bienvenue sur Rolis TV. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Pélican. Il s'agit d'une deuxième édition. C'est un jeu toujours de Fabien Fernandez, mais édité cette fois-ci par les douze singes. Le jeu vous propose d'incarner un activiste amérindien qui sera pourchassé par le FBI. Les personnages joueurs ont fait partie d'une communauté amérindienne d'activistes qui ont occupé l'île d'Alcatraz, au large de San Francisco, entre 1969 et 1971. Cette occupation s'est mal terminée et les PJ ont réussi à s'échapper, mais sont depuis pourchassés par les autorités. Les deux défis principaux du jeu vont être d'une part de survivre, puisque les joueurs vont se retrouver lâchés dans l'Amérique des années 1970 sans aucune ressource. Donc il va falloir se déplacer, se nourrir, trouver de l'argent, trouver des armes. Et l'autre aspect va être de comprendre pourquoi le FBI, entre autres, s'acharne comme ça sur les quelques activistes amérindiens qui se sont enfuis et donc pourquoi on veut absolument vous retrouver. Le jeu est une grande boîte à outils qui va vous fournir tous les éléments nécessaires pour construire une campagne dans laquelle vous allez partir du jour zéro à San Francisco jusqu'à son terme, jusqu'à découvrir tous les enjeux. C'est un jeu très dense, 144 pages, 80% de background. On a donc un système très léger, le système DK. Si vous ne connaissez pas, en gros, c'est un système très simple de caractéristiques, compétences, qu'on ajoute à un D20 pour aller au-dessus d'une difficulté. On a, comme son nom l'indique, des DK qui sont déclinés ici, en fait, à la sauce amérindienne. Donc c'est-à-dire que, en fait, ça va représenter une sorte d'intervention des esprits qui vont donner un petit coup de pouce aux joueurs. Mais comme on n'est pas dans un setting médiéval fantastique, on a évidemment moins de DK puisqu'il ne s'agit pas de donner aux joueurs des pouvoirs magiques et autres. Donc c'est un système très simple. La création de personnages est très simple aussi. Vous allez choisir d'un concept et puis ensuite, vous sélectionnez un parcours qui correspond à une sorte de carrière. On a le choix entre un policier, un activiste, un squatteur, plus ou moins drogué ou autre. Enfin bref, il y a différents profils. On peut choisir aussi sa tribu et puis son totem. Donc évidemment, il y a toujours cette déclinaison du système DK à la sauce indienne. Donc voilà, on choisit aussi des totems qui vont vous donner des atouts. Et ces atouts sont, pareil, très bien pensés, qui ont été complètement déclinés pour coller à ce thème. Donc voilà, un système très très simple. Ensuite, le livre, comme je disais, est en grande partie du background, donc du contexte. Ce contexte, en fait, on va vous détailler, pour le jeu, toute l'Amérique des années 70, avec, bon, sachant que c'est quand même un contexte relativement connu, les auteurs vous donnent le strict, pas minimum, mais essentiel. Donc c'est très très bien dosé. En fait, on en a ni trop, ni trop peu, ni trop. On a donc la culture de l'époque, avec la musique, avec les drogues, qui peuvent d'ailleurs apporter des DK, qui peuvent être jouées en jeu. On a tout ce qui est politique, sociologie, donc on aborde un peu les conflits de l'époque, et aussi les luttes internes politiques. Donc voilà, ça compte bien, en fait, la technologie aussi. Un petit rappel, les téléphones, c'est pas les téléphones portables quoi. Donc voilà, il faut en mettre les choses dans leur contexte. Ensuite, on va parler, en fait, dans ce livre, des factions qui vont vous permettre, enfin, permettre aux joueurs d'avoir des soutiens. Donc tout ce qui est des factions, d'autres activistes, donc par exemple, l'American Indian Movement, ou alors les Black Panthers, ou, enfin bon, il y en a pas mal comme ça. Et puis, de l'autre côté, on décrit aussi, enfin l'auteur décrit, donc toutes les factions qui sont contre les joueurs. Donc à savoir, ben, le FBI, donc le BIA, avec le Bureau of Indian Affairs, voilà, qui gèrent les réserves. Et à chaque fois, en fait, pour ces factions, on va vous donner des PNJ qui vont pouvoir être utilisables dans la campagne. De même, la ville de San Francisco est décrite dans le détail, comme je vous ai montré, je vous ai pas montré d'ailleurs, mais on verra plus tard. Donc, la ville est décrite. Et puis, on a, donc, pour chaque quartier, des PNJ à nouveau exploitables qui vont pouvoir fournir au PJ, ben, tout ce dont il peut avoir besoin. Donc, ce que je l'ai cité tout à l'heure, à savoir des moyens de transport, des armes, de la nourriture, de l'argent, voilà. Tout ce qui peut vous permettre d'organiser, en fait, la cavale des joueurs. Ensuite viennent tous les aspects de la culture indienne, à savoir, donc, les tribus. Ensuite, donc, elles sont toutes passées en revue. Vous avez tous les aspects de la culture indienne, à savoir les danses, les rites, les cérémonies. Toutes ces choses un peu ésotériques vous permettent de regagner des décas. Donc, outre le fait de camper le décor et puis d'être important pour le contexte, il y a aussi un aspect système de jeu. Donc, ça va vous permettre de refaire le plein de décas quand vous participez à ces rituels, cérémonies, etc. Vous avez également toute la vie, donc, sur Alcatraz durant ces deux années d'occupation, avant que les PJ partent en cavale. Donc, avec les petites luttes qu'il peut y avoir en interne, tous les problèmes qu'ils ont eu, tous les soutiens qu'ils ont eu. Voilà. Ça vous permet, en fait, d'avoir le point d'amorce pour la campagne. Et puis, de savoir à peu près où ça va partir. Ensuite, la dernière rubrique du jeu, en fait, est réservée aux secrets pour le maître de jeu. Et donc, évidemment, ça dévoile pourquoi les PJ sont pourchassés. C'est un chapitre qui est assez déstabilisant. Il arrive à la fin de toute la description et ça change vraiment la façon dont on va voir l'univers. Et voilà. Et donc, ça vous promet de bonnes surprises. Donc, ensuite, ça c'était pour le bouquin de base. La gamme s'étend, en fait, avec un écran. Donc, un livret de 32 pages. Un écran, hop, que voici. Et puis, une carte pour la ville de San Francisco. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est le point de départ de la campagne. Donc, pour vous, ne soyez pas perdus. Donc, ce livret de 32 pages va vous apporter quelques précisions. Il va, en fait, apporter aussi des scénarios, puisqu'ils ne sont pas présents dans le bouquin de base, puisque c'est un livre qui vous permet de construire votre propre cavale. Les scénarios qui sont, en fait, dans ce livret ne sont pas jouables immédiatement. Il faut avoir déjà un peu entamé la cavale et, en fait, c'est une proposition de petites interludes qui vont pouvoir se caser dans votre propre campagne ou dans celle qui est à venir. Donc, pour l'instant, que je n'ai pas en ma possession, mais qui va s'appeler Dark Side. Et donc, voilà, qui devrait être disponible peut-être même déjà maintenant ou au moment au moins où vous regarderez cette chronique. Alors, Projet Pélican, comme je vous le disais, est un très bon jeu. J'ai trouvé la période à laquelle se trouve est très bien choisie. On a, dans le livre, énormément de matériaux à jouer. Il n'y a rien à jeter. Tout est vraiment utile. La maquette du bouquin de base et de l'écran est vraiment sympa, avec des petites photos d'époque pour donner le contexte. Le livre est parsemé, en fait, de citations qui, je crois que ça doit être le premier jeu où je vois que ces citations sont vraiment aussi à propos, bien trouvées, donnent vraiment bien l'ambiance. Voilà, donc c'est... On a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer. Et donc, j'attends avec impatience de pouvoir lire la campagne Dark Side, pour voir exactement où ça nous emmène. Donc, j'imagine que c'est un petit peu comme Night Black Agent, c'est-à-dire que le jeu est une boîte à outils, mais on vous propose une version de la campagne. Si vous voulez jouer ça, c'est bien, sinon vous montez la vôtre. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer avec Dark Side. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Et encore une fois, voilà, c'est un très bon jeu. Et je vous le recommande. Donc, à bientôt sur Relice TV, et bon jeu !